Y'a playpunk vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oui je sais, ça fait une semaine que je n'ai rien sorti Mais c'est pas grave, c'est parce que j'étais malade Et puis aujourd'hui ça va mieux On se retrouve pour la saison 2 de Modern Warfare Voilà, ça va bien, on peut reprendre un petit peu d'activité Tout est ok, je sais que je vous ai manqué Parce que vous m'aimez bien Mais aujourd'hui on n'est pas là pour faire de la branlette Comme ça, en mode je vous ai manqué et ci et ça Aujourd'hui, on somme en direct de chez Webbediable Pour pouvoir vous présenter du coup très rapidement La saison 2 de Modern Warfare Ainsi que du coup regardez un petit peu les nouveautés ce qu'il y a, pouvoir en discuter mais aussi forcément du coup pour pouvoir faire un petit gameplay sur Rust et alors que quand cette vidéo sortira la plupart d'entre vous, mes bons campagnards seront encore en train de télécharger à mise à jour moi je suis déjà en train de bon ça va je me fous de votre gueule mais c'est pas méchant donc nous sommes regardez en face du saison passe, le season passe le passe de combat de la saison 2 avec des récompenses instantanées du coup en fait déjà un petit truc, avant de faire tout ce blabla là, tranquille confidentiel, donc coop, boutique, multijoueur, campagne confidentiel, genre là il y a quelque chose de confidentiel qui va arriver sur le jeu regardez mon regard, moi je pense vraiment qu'il va y avoir, enfin en tout cas je sais des choses et je pense qu'il va y avoir quelque chose que beaucoup de gens attendent mais ce n'est pas encore le moment d'en discuter, tout de suite donc du coup apparemment il y a des récompenses instantanées donc ça fait plaisir, Ghost voilà, nouvel opérateur, moi personnellement les opérateurs, je m'empiche un petit peu ce n'est pas le truc le plus intéressant sur le jeu, moi qui suis très orienté multijoueur et c'est assez dommage peut-être qu'il y en a certains que ça intéresse et du coup j'ai mis des codes points de ma poche en plus pour ce coup mais ça en s'en bat un petit peu les coucougnettes quoi et on va acheter le passe de combat donc l'amélioration ainsi que les 20 premiers niveaux histoire de voir un petit peu un coup d'oeil à s'enlever dedans en très rapide en intro j'ai regardé notamment car il y a des trucs les plus intéressants notamment la Striker 45 qui a l'air d'être une sorte de variante du MP45 est dispo qu'au niveau 31 donc il me semble que pendant la saison 1 on avait une des premières armes ah dans les 20 premiers niveaux ouais bah là voilà j'ai la gros 5-56 la voilà la gros 5-56 c'est mon arme cousine gros gros je suis non j'avoue j'ai forcé vous m'en voulez j'ai déjà été plus inspiré je suis d'accord donc voici la gros 56 5-56 pardon donc du coup dans le passe de combat encore une fois on trouve déjà pas mal de double xp double xp d'armes des emblèmes une montre notamment c'est sympathique du double boost d'xp de la saison 2 donc c'est pas mal je crois que c'est pour le passe de combat des cartes de visite des Call of Duty points donc il me semble si je dis pas de bêtise qu'avec le passe de la saison 1 si on l'avait fini en entier il y avait assez de code points pour pouvoir acheter le passe de ce que je viens de faire ou en tout cas l'amélioration si je dis pas de bêtise donc la gros 5-56 et regardez encore une fois donc on va un petit peu passer en rapide donc il y a pas mal de variantes des variantes plus ou moins intéressantes ça c'est pas forcément la question donc vous pouvez voir un petit peu et il y a aussi du coup la deuxième arme gratuite qui nous intéresse et avec laquelle je ferai une vidéo un gameplay 11 niveaux plus tard la Striker 45 avec 55 jours cette fois on le voit réinitialisation dans 55 jours pour la saison 3 on espère bien évidemment qu'il y aura bah du coup pas qu'elle sera pas rallongée pas comme la saison 1 où c'était rallongé un petit peu inutilement on peut être d'accord sur ça donc on regarde un petit peu tout le passe donc encore une fois des variantes des opérateurs bah variant également c'est un petit peu sympathique des emblèmes du double XP des colobus bon voilà ça donne un petit peu une raison de jouer c'est sympathique je sais qu'il y en a qui aiment bien je sais qu'il y en a qui s'en foutent un peu moi je suis plutôt neutre vis-à-vis de la question c'est bien ça permet de pas entre guillemets jouer dans le vent une autre variante cette fois sur la Striker 45 sur des pâtes de bêtises non je ne vais pas acheter je ne vais pas acheter 65 niveaux les amis désolé je voulais juste jeter un voilà aperçu je voulais juste jeter un coup d'œil hop donc voici la variante présentée on dirait une arme amputée de ses deux jambes elle est toute petite là comme ça bon c'est à peu près tout on va maintenant jump directement in-game je tiens juste à vous préciser oh légendaire emblème saison 2 qui est sympathique fantomatique ohlalala lui il a du flow on va directement aller in-game du coup sur rest encore une fois vous savez c'est une vidéo que je sors vite j'ai assez faim donc elle va pas être très montée on va aller game c'est parti waouh super accueil comme ça la map qu'on charge bon j'avoue c'est un petit peu du réchauffé mais moi ça me fait plaisir ça me fait plaisir forcément en plus il y a quelqu'un qui avait dit un truc pertinent et ça avait été drôle il a dit que pour la saison 1 du coup ils avaient ramené Crash qui faisait partie de Modern Warfare 1 pour la saison 2 ils ramènent du coup Rust qui fait partie de Modern Warfare 2 et peut-être que pour la saison 3 on peut ambitionner le retour d'une map de Modern Warfare 3 avec du coup une autre map qui est Atlas donc du coup au start on part sur on part sur deux nouvelles maps 6v6 une map 2v2 et une map en guerre terrestre moi personnellement la guerre terrestre ça ne m'intéresse pas trop ainsi que deux nouvelles armes la playlist Code War League alors je vais être sur PC là le shoot il ne va pas être certain aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur PC et en fait je n'ai pas le choix vu que je suis à Paris pour le travail et d'ailleurs demain je reçois M. Mehdi Maizzi sur Zaccorou Libre pour les plus curieux d'entre vous donc voilà ça fait pour l'instant quatre nouvelles choses plus les deux armes le pass de combat et pendant la saison ils ont d'ores déjà annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle map 6v6 donc ça fera trois au total plus encore une nouvelle arme si je ne dis pas de bêtises ainsi que la playlist Code War League qui correspond un petit peu à de la Ligue du Pau mais ça ce sera dans une vidéo coup de gueule ah non parce qu'on va en discuter de cette arnaque mais ce sera un petit peu plus tard mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de frais enfin de renouveau sur le jeu parce qu'on est en février effectivement quand tu pars sur un système de saison comme ça irrémédiablement t'as des périodes t'as des périodes où le jeu est plutôt anti plutôt ça va et t'as des périodes où ça va un petit peu moins bien et ça correspond ça on peut le voir de toute façon un petit peu dans tous les jeux tu vois mais ça correspond aux fins de saison tu vois les fins de saison effectivement c'est un petit peu plus mort il y a un peu moins de nouveautés on se fait un petit peu plus chier mais là c'est cool je trouve en plus Rust si je dis pas de bêtises c'est une map de 2v2 mais aussi une map 6v6 donc on peut la retrouver dans deux modes de jeu ça c'est plutôt cool là je suis content de retrouver Rust parce que je vais vous dire je vais vous faire une vidéo où on va se régler on va se régler vous et moi on va se régler concrètement là c'est une vidéo où j'ai décidé qu'avec les abonnés on allait se la donner en fait Rust c'est une map d'antan c'est une map qui est connue pour être une map violente où on se la donne un truc de baiser tu vois où le but c'est de régler ses comptes bon je vous fais pas de pute plus commerciale que ça les anciens me comprendront et donc en fait je vais faire une vidéo qui va s'appeler vraiment si c'est un tel cas moi je l'appellerai je vous en mais je vais pas l'appeler comme ça ça va être une vidéo grosso modo le principe ça va être de 1v1 qui veut que je le 1v1 voilà c'est ça mais en gros je vais vous prendre à la chaîne vous allez venir sur discord avec moi et je vais vous invérer les uns après les autres parce que vous faites tous les anciens qui ont connu modern warfare tout ça je sais pas quoi je vais vous défoncer je vais prendre une après-m comme ça la vidéo va durer 20 minutes peut-être pas 20 minutes bon ça va ça un des trucs sympas c'est qu'ils ont pas trop changé la map ils l'ont pas trop changé ils ont compris que sur crash ils avaient fait un petit peu n'importe quoi ils l'ont changé un petit peu mais ça va attendre tu sais quoi après on va faire le mec qui va monter en haut et je vais prendre le temps de tout se voir vers à la suite mais aussi de peut-être faire une série de 4 parce que là gros j'ai pas réussi à faire une seule série pour le moment c'est pas là là basse on va faire très bien ah ils ont changé ça ça va c'est un vieux bloc de ferraille élimination ok voilà série de 3 les gars j'ai dit on faisait au moins une série de 3 attention on va rester en full vie déjà oh putain au moment où je dis ça élimination confirmée oh putain je suis dans la merde je suis dans les merdes peut-être que j'ai un pompe à temps j'ai un pompe ? non j'ai pire c'est un RPG oh mon dieu je suis dégoïné oh j'ai touché oh j'ai touché boum oh j'ai encore touché son tueur assistance ça aurait pu être drôle d'avoir un kill il y a quelqu'un là bas oh vous l'avez vu ? il y a quelqu'un là bas il y a quelqu'un là bas il faudrait essayer de le prendre à revers monsieur monsieur j'ai un drone s'il vous plaît oh la la le petit loup non dommage oh les spawns de cul déjà oh les spawns de cul eh les gars vous remettez rest mais il faut respecter quand même je viens de mourir à cet exact endroit pardon et vous trouvez le moyen de me faire spawn là ? il y a quelqu'un il y a encore quelqu'un il va y avoir oh le RPG oh le RPG il est salace non dommage ça aurait été drôle ça aurait été drôle de l'avoir de faire un petit kill de cette manière allez on s'en sort bon pour l'instant malheureusement je n'ai pas eu ni le temps ni réellement l'occasion de monter en haut donc tu sais quoi ? on va essayer même si je risque de me faire bébé allez on monte en haut on monte en haut pour le kiff oh non au bout de paro mission annulée les habits oh merde 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 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi les gars ça tire de partout c'est horrible mais c'est bien maintenant les gens ils reprochaient d'avoir des oh des maps trop grandes avec trop peu d'action mais entre shoot house shipment et rust gros là vous allez être servi vous allez être servi c'est marrant quand même franchement je dois me se dire là c'est drôle bon du coup vous aussi en commentaire n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ce petit retour de rust moi il me fait plaisir moi moi il est cool bon je suis pas là en train de dire l'utilisation pour le jeu supertap ils auraient pu encore mieux gérer le jeu ça c'est sûr mais moi personnellement je trouve déjà que le jeu dure bien plus longtemps bon en même temps c'est pas compliqué que back of scat qui était pas si dégueu dans le monde oh zut dommage dommage ils ont vu que j'étais zack la foule visée il était en foule visée ah les gens ils restent mon petit tête glitch ça c'est le désavantage des maps qui sont connus les gens connaissent déjà les côtés vicieux de ces dernières oh là 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 dans le mille oh non j'ai encore pas pété mon duel je suis horrible je viens de spawn 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 oh là 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 c'est bon j'ai enfin pété mon duel zack la solidité la solidité un peu fragile mais la solidité quand même bon c'était marrant ça va ça va c'était drôle bon voilà c'est un peu tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu les amis bon je suis content de revenir sur youtube demain je vais pas vous faire une vidéo mc sur une mc45 mais sur le lendemain la série de 1v1 que je veux faire sur rust où je vous démontre tous l'un après l'autre je pense également avoir un petit épisode fm dans la semaine et également une nouvelle vidéo avec madame ça sera en fin de semaine elle va me faire faire un gâteau vous allez voir c'est marrant bon j'espère que vous avez passé à bon moment si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à la prochaine les amis bisous